Sur l'appel de plusieurs rabbins, nous allons dire aujourd'hui le chapitre 100 de Tihilim, Mismor le Toda, un psalm de remerciement à Kadosh Barucho. Alors disons-le, chapitre 100, psalm 100, Mismor le Soydori, on termine, Kitov Hashem le Olam Chazdor, puisque Dieu est bon et sa bonté est éternelle, va dor vedor emunato, et sa foi est pour toutes les générations. Et bien sûr, nous remercions à Kadosh Barucho pour nous avoir libérés de cette malédiction qui s'appelait Nasrallah et son entourage. Alors donnons de la Tzitaka ensemble avec Mismor le Toda. Et vous savez, si seulement il aurait écouté mon conseil, il y a quelques semaines, je lui ai envoyé un petit conseil, je ne sais pas s'il n'a pas entendu, si vous ne voulez pas l'entendre, et je lui ai dit, cher Kdenasrallah, arrête avec ton comportement, arrête avec ta haine, arrête avec ton mal. Ça suffit, tu vois bien que tu n'arrives à rien. Et s'il m'aurait écouté, peut-être il serait encore aujourd'hui en vie. Mais il ne m'a pas écouté. Comme on dit en bon franglais, tough luck, too bad. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quoi la réaction juive ? C'est quoi la réaction d'après la Torah ? Qu'il faut avoir, que quand on a éliminé, je ne sais même pas si on peut l'appeler un diable, puisque c'est un insulte pour le diable, pour dire que lui c'est un diable. Nous trouvons deux concepts contradictoires. Il y a un pinceau qui dit, à la destruction de Rashaim, du mal, Rina, tu célèbres. Mais ensuite, on trouve un autre verset qui dit, quand ton ennemi tombe, ne réjouis pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chanter, il faut dire le Chayim, ou alors, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir évités encore plus de dangers de cet individu. Mais, pas de célébration. Eh bien, écoutez ce que le Meshulah Akadosh nous dit, basé sur les enseignements du Harizal de la Kabbalah. Nous trouvons dans le Khoumash, quand Moshé Rabbeinu a vu qu'un Égyptien va tuer un juif, un esclave juif, qui ne peut pas se protéger. Moshé Rabbeinu, il agit. Il n'est pas souk de nous dire, va yifen kovako. Il regarde à droite et à gauche. Il regarde dans tous les sens. Va yarki enish, il voit qu'il n'y a personne. Il l'a tué. L'explication simple veut dire que quand il a vu qu'il n'y a personne dans les entourages, dans le parage, qui voit ce qu'il va faire, donc il est en sécurité, il l'a tué. Mais Rachid nous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit, va yarki enish. Moshé Rabbeinu a regardé dans tous les sens, dans le futur, à voir s'il y aura quelque chose de bien, un ish, une personne, pas un diable, mais une personne qui sortira de lui. Il a vu qu'il n'y a absolument aucun bien du tout qui émanera de cet individu. Là, il l'a tué. Nous dit la Rizal que quand nous avons un individu qui est le pur mal, ce qu'on appelle rachat gamour, un mal absolu, il n'y a absolument aucune trace de bien là-dedans. Amalek, qui est cet exemple, qui est le mal, pour le mal, tue, détruit, pour aucune autre raison, tout simplement, puisqu'il est de la clipa, il est le mal absolu. Là, on célèbre pourquoi ? Puisqu'on a éliminé du monde une impureté qui contredit entièrement l'existence d'Akkadosh Baruch Hu. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas complètement mal, il a un mauvais comportement, il a un danger, il faut le détruire, il faut l'éliminer, mais on ne célèbre pas. Nasrallah, 40 ans, qu'il a du sang des juifs, des non-juifs, sur ses mains. Ses intentions sont bien claires. Pour aucune raison autre que pour tuer, pour détruire Ham Israël, chasfé shalom. C'était ça, sa vocation. Alors, certainement, Boudrushahim, Rina. Mais on dit à Kadosh Baruch Hu, on veut plus que cela. On ne se contente pas seulement que tu nous as éliminé de ce danger, mais on veut qu'il y ait la paix absolue dans ce monde. et ceci ne peut être qu'avec le dévoilement de Mellechama à Chiyar maintenant.